... Ce film est un voyage dans un pays où la jeune génération se révolte. Elle ne veut plus voir ses frères, ses sœurs, ses amis ou ses camarades de classe se faire assassiner. Newton, Orlando, Las Vegas, chacune de ces villes a été le théâtre d'une tuerie qui avait plus de 20 morts. Et la fréquence de ces tragédies s'accélère. Nous, notre garde nationale, on en a eu une, mais elle a pris fin assez vite après la révolution, au début du 19e siècle. Et la garde nationale américaine, qui a été formée pour la guerre d'indépendance contre les Anglais, a fait en sorte, quand les pères fondateurs ont dit 791, et ils avaient discuté avant, qu'est-ce qu'on fait ? C'était les paysans soldats, on avait armé le peuple pour la guerre d'indépendance. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée une armée tout de suite ? Ils ont créé une armée, bien entendu. Ou alors, et c'était ce qui a emporté, un État démocratique doit être capable de résister à la tyrannie. Et pour résister à la tyrannie, il faut une armée populaire. Il faut donc que le peuple reste armé. Ça, c'est le début du second amendement. De l'eau a coulé sous les ponts. Et d'ailleurs, Rosaline va nous en parler. Effectivement, cette histoire du deuxième amendement est vraiment très ancrée dans l'histoire des États-Unis à l'origine. Vous savez, je ne vous raconte rien, qu'il y a eu la guerre de la révolution américaine. Et à la suite de cette victoire, on va dire, des colonnes sur l'Angleterre, il fallait bâtir un pays. Et c'était un énorme débat à l'époque sur la place du pouvoir fédéral versus le pouvoir étatique. Au début, l'idée était que l'État fédéral sera extrêmement faible parce qu'il y a eu toujours cette crainte que la tyrannie du roi George III d'Angleterre pourrait devenir la même chose que l'État fédéral et que les colons et les Américains seront démunis de pouvoir se battre. Et c'est de là, vraiment, qui vient à l'origine cette idée de permettre aux personnes de s'armer. Et le deuxième amendement, déjà c'est intéressant parce que le deuxième amendement de quoi ? C'est de dix amendements qui sont appelés le Bill of Rights, qui est normalement nos droits de l'homme. Donc, à titre d'exemple, le premier parle du droit de la presse, droit de l'expression, droit de se rassembler. Il a le cinquième qui est le pouvoir de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même, de ne pas être risqué par la police. La police ne peut pas juste venir chez vous et regarder partout. Le droit de l'avocat. Donc, il a beaucoup de droits. Et dans ces droits, il y a, entre guillemets, ce droit à porter un arme. Et le NRA, qui est très ancienne comme organisation, malheureusement, elle se nomme comme la première civil rights organisation américaine qui date de 1871 parce que pour eux, c'est un droit de l'homme, quelque part, de pouvoir avoir son arme, pour pouvoir se défendre si l'État fédéral déciderait de dépasser son pouvoir. Et l'idée est vraiment très basique, mais stupide, si je peux le dire en même temps. C'est que l'État fédéral est le seul qui a le pouvoir d'avoir le militaire, mais qui des autres, ils n'ont pas de défense. Donc, pour rééquilibrer la capacité pour que l'État fédéral ait son militaire, il fallait que tout le monde puisse porter son arme. Il n'a pas vraiment de limites sur quel type d'arme, ni combien d'armes on peut obtenir. On a vu et on a discuté ensemble. C'est qu'il y a très peu d'Américains, finalement. C'est la minorité. 60 millions d'Américains. Avouez, vous me dites, c'est beaucoup. Mais ils sont 328 millions, quand même, si je ne me trompe pas. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a 3% de ces 60 millions qui possèdent la moitié des 268 millions d'armes. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont des arsenaux chez eux, qui ont 20, 50 des fusils. Et puis, alors maintenant, l'arrivée qui permet de refaire un marché pour la NRA, c'est l'arrivée des fusils d'assaut, quoi, voilà. Mais je voulais juste revenir sur quelque chose, parce qu'il y a des efforts à limiter un peu. Mais chaque État, par exemple, peut limiter un peu la porte des armes. Mais sur quelle base ? Sur la question à savoir, le background check, on va dire, comme le casier judiciaire. Mais ce n'est pas juste par rapport à la criminalité. Et aussi, c'est une bonne chose que les personnes qui ont été arrêtées et condamnées pour la violence domestique à la maison, ils ne peuvent pas normalement avoir des armes. Les personnes avec un problème mental aussi ne peuvent pas avoir des armes. Mais encore une fois, chaque État définit qu'est-ce que c'est un problème mental. Sur les enfants, c'est un vrai problème. Parce que l'âge minimum pour avoir une arme diffère état par état. Et c'est un peu plus délicat que ça, parce qu'il y a déjà à quel âge est-ce qu'on peut acheter une arme ? Après, il y a à quel âge est-ce qu'on peut posséder une arme ? Ce n'est pas la même chose qu'acheter une arme. Ensuite, il y a à quel âge est-ce qu'on peut avoir une arme qui vous est transférée ? Donc, il est vrai que l'État de Floride, c'est une grande chose peut-être pour quelqu'un, pas pour moi. Après Parkland, on a augmenté de 18 à 21 ans pour l'achat, mais pas pour la possession. La possession reste à 18 ans. Donc, quelqu'un qui joue une arme chez lui, il peut aller. L'autre chose que je voulais évoquer, et Trump, parce qu'il est vrai, il n'est pas à l'origine du problème. Cela dit, il met beaucoup d'huile sur le feu. Alors, il fait ça, si on, entre guillemets, connect the dots, on voit plusieurs choses qu'on peut mettre ensemble. Premièrement, vous vous souvenez peut-être que pendant qu'il était en campagne pour 2016, il avait la chante là que tous ses supporters disaient « Lock her up, lock her up ». C'était pour incarcérer Hillary Clinton, son opposante. Déjà, c'est incroyable de faire quelque chose pareil. Mais après, on passe à autre chose, qui est l'idée de, quand il avait la manifestation des Ku Klux Klan, et il avait la violence qui est sorti. Ses paroles étaient « il y a des bons des deux côtés ». Autrement dit, il excusait la violence de l'extrême droite versus les manifestants. Après, on a l'histoire dont on lit beaucoup aujourd'hui sur le gouverneur de Michigan. Vous vous souvenez peut-être que le gouverneur de Michigan, Mme Whitmer, elle a imposé un confinement en Michigan. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais c'était vraiment terrifiant. C'était les personnes qui venaient presque armées sur le Capitole et demandaient de la voir et demandaient qu'elle enlève, que c'était une violation armée, complètement armée, violation de leur droit de placer comme ils veulent et qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Et la réponse de Trump est « liberate Michigan ». Autrement dit, encore une fois, donnant un peu de provoque pour que les groupes d'extrême droite se manifestent. Et la dernière chose, c'était, vous avez vu pendant le débat peut-être contre Joe Biden, où Trump parle aux Proud Boys. Il a dit « Proud Boys, stand back and stand by ». Écoutez, tenez-vous prêts. Et le Proud Boys, c'est une association assez récente de 2016. C'est que les garçons, les filles sont interdits. Et c'est vraiment une organisation fasciste armée. Donc, même si, encore une fois, le Second Amendment, elle date depuis le début, depuis 1789, même 1791, pardon. Il est évident qu'aujourd'hui, on a une vraie violence extrême qui se produit. Et franchement, j'ai un peu peur de ce qui peut se présenter le 3 novembre. C'est vrai que Trump a mis de l'huile sur le feu. Mais quand on voit ces jeunes, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, il faut du temps. Il faut que ça dure. Il faut que ça soit dans la durée, parce qu'il y a un problème aussi de génération. Mais je pense qu'il y a un grand espoir avec eux, d'autant plus qu'ils sont extrêmement raisonnables. Ils ne demandent pas la suppression des armes, parce que ça, ça serait une provocation. Mais simplement de délivrer, avec beaucoup plus d'interdiction, donc de contrôle, les armes, et surtout pas de fusil d'assaut. C'est par la jeunesse que peut-être on va pouvoir s'en sortir, même pour l'élection tout court. Joe Biden, il est plutôt pour réduire les armes, de la manière qu'Obama a tenté de faire pendant qu'il était le président. Donc ça ira dans la bonne direction. Ça ne va pas être radical, et ça va aller dans la bonne direction. Moi, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste, parce que ces mouvements-là, on ne l'avait pas à 800 000, on ne l'avait pas vus. Les Américains ne sont pas, pour moi, des gens violents, plus que le sont les Français. Et donc, je pense qu'il y a un créneau pour peu que, évidemment, l'État fédéral se saisisse de ce créneau. Sous-titrage Société Radio-Canada